Zone rouge vous est présenté par Happy Vans Salut à tous, merci de nous rejoindre Merci de votre fidélité 18 avril 2024 Nouvelle affiche pour ce Zone rouge numéro 266 Voici l'essentiel de l'actualité Nouveau challenge pour le pilote Jacques Demichard Remonter sa Renault Mégane RS accidentée Lors du Karukira 2023 Embarqué avec son fils Mike Demichard Combien de temps va durer le chantier Quelle est la motivation du pilote pour cette mission Loin d'être impossible Et qui est le complice technique de l'équipage A quand est prévu le retour du duo père et fils en compétition Coulisse d'un chantier bien ambitieux Filmé dans sa face une par la caméra de Zone rouge Il figure probablement comme l'élite de demain Théanie, Seva, 9 ans et Théo, Martinage, 10 ans Ses futurs champions alternent le motocross et le super moutard Comment tout a débuté pour cette classe biberon Et quelle est la réelle implication des parents Théanie et Théo devant la caméra Explication de cette relève au micro de Zone rouge Zone rouge toujours une actualité d'avance Une pure montée d'adrénaline Zone rouge c'est ici et nulle part ailleurs Zone rouge c'est parti 2 décembre 2023 Une date que l'équipage de Michard père et fils n'est pas prêt D'oublier Mike le fils est au volant pour une première pige en rallye Tout ne se passera pas comme prévu dans la spéciale de nuit De Valera à la Mégane à l'arrivée fait une embardée dans le décor Bilan le duo s'en sort indemne La Mégane à la carrosserie sévèrement abîmée Que s'est-il passé ? Les demi-chars envisagent-ils un retour ? Coulisse d'une course contre la montre Pour une reconstruction totale de la numéro 43 C'est en exclusivité Alors là on est en pleine reconstruction de la Mégane Alors dans un premier temps je vais te demander pourquoi la voiture est dans cette fête-là aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut rappeler un petit peu l'effet ? Oui au rallye Karoukira en décembre 2023 J'étais le copilote de mon fils Mike de Michard Et puis après la deuxième spéciale où il a d'ailleurs fait un très bon temps Juste après la ligne d'arrivée Les freins ont plongé malheureusement Ils ont chauffé Ça arrive hein Ça arrive voilà Et il n'a pas pu empêcher le choc C'était un beau choc Parce que franchement J'en ai fait quelques mois dans ma viande pour automobiles Dans mes différentes voitures Mais là c'était fort Donc on a décidé de réparer On voulait changer la caisse mais ce n'est pas vraiment nécessaire Il y a des personnes qui font des miracles comme Yanis Il est en train d'en faire un Donc je vois qu'il a bien bossé Que la voiture a repris sa forme Et je reprends espoir Le samedi 2 décembre au matin Aux vérifications techniques et administratives Le pilote Mike de Michard est malgré tout serein Conscient qu'il va effectuer ses premiers tours de roue Dans le baquet de gauche A ce moment là Il est loin de se douter Que son apprentissage volant va virer au cauchemar Sorti de roadcom Lourde punition La Mégane est lourdement froissée dans sa carrosserie Alors Yanis, comment as-tu? Ca va, on s'est allé? Alors Et toi? Ben ça avance petit à petit Ouais, super Effectivement j'ai vu que Elle reprend la forme Ouais Ben ça va aller Ouais Donc Il te manque quelque chose, qu'est-ce qu'il te faut là? Il te manque quelque chose pour... Là il manque l'aile avant gauche L'aile avant droite, excuse-moi Ouais L'aile avant droite Le phare avant droite Après le reste on a déjà hein Le pavillon et l'aile Ouais Et l'aile j'ai des difficultés à en trouver une Bon je vais peut-être euh... Je pensais commander une Mais comme il y a quelqu'un qui m'en avait promis une Euh... Mais finalement il... Il me rappelle pas Donc je vais la commander encore une au poste hein Tu vois ça... Je vais commander ça plus tard Donc tu vois ça euh... Ok pas de soucis Avec PAC là Ouais Jacques Demichard pour la reconstruction de son auto de course A trouvé main forte dans ce garage à Saint-François Yannis Ami d'enfance du pilote a choisi de redonner vie à la Mégane Ce jeune chef d'entreprise en carrosserie est optimiste Malgré l'ampleur des dégâts Ouais Ça comme je t'ai dit c'est un détail On va tirer On va souder On va... Ouais On va faire le nécessaire Ouais Ok donc euh... L'autre partie... La partie... Tu as les pièces là sur l'autre Oui Donc euh... Ouais Si tu as besoin de moi tu me dis hein Parce que moi je vais être disponible là Pendant les... Les quelques jours... Yannis quand on voit la voiture de Jacques Demichard On a l'impression que finalement ça ne sera pas réparable S'il est venu ici c'est pas pour rien Exit Note ce qui va être fait sur ce véhicule Bon... Tout d'abord Là au saut de ce véhicule il n'a pas été touché C'est que des dégâts superficiels qu'il a eu ce véhicule Comme vous le voyez on a déjà enlevé l'aile et le pavillon On a dépointé Là on va redresser On va vériner Euh... Ensuite... On va... On va... On va fixer l'aile Ajuster Pointer Souder Après il y a le meulage Il y a la partie préparation avant peinture Ensuite il y a la peinture Concrètement Yannis est-ce que ces travaux là vont prendre beaucoup de temps ? Non Là le plus gros est déjà fait Ça fait quoi de travailler sur le véhicule de Jacques Domicha ? On connait un pilote de renom C'est... C'est un cadeau, c'est un privilège pour toi ? C'est un privilège C'est un cadeau aussi parce que Jacques je connais Jacques depuis petit Dans le temps qu'il courait sous les AX Les... 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 Les Xala C'est... Jacques pour moi c'est... C'est un exemple Pour le sport automobile guadeloupéen Est-ce que c'est le premier véhicule de course que tu répare ? Non J'ai réparé celui de... L'ancien véhicule de Jean-Marie Châteauneuf La C2R2 Maintenant c'est Cowboy Cas qui court sous ce véhicule Donc quand la Mégane arrive finalement tu te dis que... C'est la suite que tu vas travailler logiquement sur la voiture ? C'est pratiquement le même choc C'est pratiquement le même choc Le véhicule il sera réparé dans les normes et... Ca va aller Quels sont les premiers mots que tu as dit à Jacques ? Quand tu l'as senti un petit peu mal à l'aise en se disant peut-être qu'on pourra pas réparer Quels ont été tes premiers mots pour lui ? J'ai dit à Jacques ne pas se casser la tête On va réparer son véhicule Bien sûr il y a un cahier des charges à respecter Ca reste une voiture de course La voiture va être réparée en respectant les normes de sécurité ? Oui Ca veut dire qu'on va respecter les normes de sécurité ? Les normes de sécurité, il y a un contrôle géométrie On va même la faire passer au contrôle pour vérifier les freins, le freinage, tout C'est bon Comme tu m'avais dit, tu remets ça en place C'est pas mal Là je dois faire monter encore, je dois vériner Ah d'accord Dépointer ce qui n'est pas bon en bas, ce qui est abîmé Ouais Le point sur l'autre 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 Soudé Ah c'est pour ça que tu as voulu tout que la pièce ? Voilà Ok Justement Jacques Hurolles, on rappelle que c'est une voiture que tu as construit C'est ce qui implique le fait que tu veux donner encore une seconde vie ? Ouais, elle a été construite en Guadeloupe Elle a été faite en Guadeloupe, au niveau sport automobile Elle a été faite en Guadeloupe, au Lamantin, chez mon ami Toto, comme on dit. Et maintenant, elle est refaite chez Yanis, à Saint-François. Elle est refaite parce que vraiment, il va falloir même démonter l'arceau, le changer. J'ai un arceau qui arrive là bientôt, donc on va commencer à le démonter ce week-end, après Pâques, juste après Pâques. Et puis, pour le changer, ça va être le plus difficile quand même, parce qu'il faut démonter le tableau de bord. Jacques, c'est un gros défi. Qu'est-ce que tu veux te prouver finalement ? C'est-à-dire que ça m'occupe. C'est une des choses saines que je fais. C'est-à-dire que je rencontre d'autres choses dans la vie, mais ça... C'est-à-dire que je ne dirais pas que je maîtrise tout, puisque je suis obligé de venir voir des réparateurs pour certaines choses. Mais je coordonne et je sais ce que j'ai à faire quand j'ai à le faire. En sport automobile ou en mécanique en général, voilà. Jacques, est-ce qu'il y a un délai où finalement, on attend que la voiture se refasse ? Est-ce qu'on peut espérer un retour plus rapide de Jacques Michel sur le circuit ? Oui. Personnellement, j'ai des personnes qui m'ont appelé de Martinique, qui m'ont dit qu'ils viennent... Enfin, ils appellent ça mon titre. En tout cas, c'est vrai que les dernières années où j'ai participé au Mamelle, j'ai été le meilleur en Goupen. C'était bien. Là, comprenez que les jeunes loups veulent me détrôner. Mais je serai là pour répondre. Et je pense qu'il y a aussi Mike qui veut courir à Bouillante en juin. Donc, on va... Juillet, juillet. On va essayer de relever le défi, OK ? Et celui des Mamelles aussi. Donc, on va essayer de faire ces deux courses-là au moins cette année. Peut-être une course en fin d'année avec Yanis. On essaie de voir ça pour le Caro Kera. Voilà. Il faut quand même faire un présidentiel. Je ne suis pas certain à 100%. On n'est pas dû. On n'est pas certain de le respecter. Mais on va faire en sorte qu'on soit prêt. Jacques, on rappelle que tu as arrêté le sport automobile pendant pas mal de temps. Le coup de volant, malgré tout, est resté. On l'a vu sur les épreuves quand tu as repris. Et pourtant, il y a déjà la transmission au fiston. C'était voulu ? C'est un choix ? Mon fils, il est né dedans, je dirais. Quand on roulait avant dans une AX avec des arceaux. C'est ce qu'on avait pour rouler. Mon fils est né dedans. Il a grandi dedans. Et on n'avait pas le choix à l'époque. On pouvait encore. C'était toléré. Et puis, il aime ça. Même si la famille ne veut pas qu'il court tellement. Mais j'ai du mal à le contenir. Et puis, c'est surtout pour lui que je n'arrête pas. Je reviens derrière ça. Puisqu'il me dit « Papa, qu'est-ce qu'on fait ? On commande telle chose ? On fait telle chose ? On amène l'aventure chez Yanis ? » Il me met un petit peu… Voilà. Il a un très bon coup de volant. Ça, j'ai remarqué. Malheureusement, il a eu beaucoup de panne mécanique cette année. C'est encore une panne mécanique qui a fait si on a été à la sortie juste après la ligne d'arrivée. Il était 8ème temps. Ça prouve quand même qu'à chaque fois qu'il a eu un truc, il était dans des bons temps. Donc, il va très vite. Il va peut-être même plus vite que moi. Par contre, il faut qu'il sache… C'est une groupenne qu'il a. C'est pas une groupe R comme on dit. C'est pas une voiture exceptionnelle pour la course. C'est une voiture qui est pas mal, qui est de série. Donc, elle n'a pas tout ce qu'il faut pour aller très 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 vite. Voilà. Elle n'a pas tout ce qu'il faut pour aller très très vite. Parole modeste de l'expert Jacques de Michard qui connaît bien sa Mégane. Il n'exclut pas le potentiel de son fils Mike pour faire un jour la différence. En attendant, l'heure est à la reconstruction de la bête de 300 chevaux. Seul Yannis Bélair, le magicien carrossier, a pris la lourde responsabilité de lui offrir une nouvelle robe. Ainsi la remettre sur son 31. Bonne journée. Mardi. Ok, à bientôt. Bye. En sport mécanique, il faut bien sûr parler de l'élite sans faire abstraction de la relève. Surtout quand, à bien regarder, elle pointe déjà le bout de son nez. Qu'en est-il du super motard ou du motocross ou carrément des deux disciplines ? Est-ce déjà le cas ? Élément de réponse avec deux pépites en devenir. Suivons ensemble ce reportage signé, bien sûr, Zone Rouge. Je suis à la recherche de deux jeunes champions de motocross. J'imagine des grands gaillards 1m80 pour 70 kg. Suivez-moi. Bonjour les jeunes, comment allez-vous ? Je suis à la recherche de Théanie et Théo. C'est nous. Comment ça, c'est vous Théo et Théanie ? Vous avez quel âge ? Moi, je m'appelle Théanie et j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Théo et j'ai 10 ans. Vous faites du motocross, c'est bien ça. Comment tout ça, ça a commencé ? Moi, c'est mon frère qui m'a intéressé. Et voilà. Et toi, Théanie ? Moi, c'est ma maman qui faisait de la moto et ça m'a donné envie. Et jusqu'à maintenant, tout marche bien ? Vous aimez le motocross ? Oui. Et vous faites du motocross depuis combien de temps ? 5 ans. Moi aussi, 5 ans. Et comment ça a commencé cette aventure du motocross pour vous ? Moi, c'est mon père qui a initié mon frère et c'est mon frère qui m'a initié. Moi, c'est ma maman qui faisait de la moto, donc du coup, ça m'a donné envie. C'est sûr que ça vous a donné envie. Vous avez été forcée. Vous vouliez vraiment faire comme papa ou maman ? Moi, je voulais vraiment faire. Moi, pareil. Alors, Théanie, qu'est-ce qui t'a plu dans un premier temps dans le motocross ? Pourquoi c'est sympa, le motocross ? Ben... C'est que ça change de... Ça change de... Du vélo et tout ça. C'est plus puissant. C'est sur les deux roues aussi, mais ça va plus vite, tout ça. Là, le motocross, on va sur les bosses. Et voilà. Et toi, Théo ? Moi, c'est les autres. Théanie et Théo ont ceci en commun. Ils aiment les bosses. Autrement dit, ils sont de purs amateurs de sensations fortes. Mais vous avez bien entendu, comme moi, rien ne s'est fait par hasard. Les parents ne sont pas étrangers à leur passion. Ben déjà, en tant que parent motard, forcément, une fois que la demande est venue d'elle, même si on aime ça, au début, je n'étais pas pressée pour qu'elle s'y mette. Et comme j'ai vu qu'elle en parlait souvent, donc je me suis renseignée un petit peu. J'ai demandé à Eric Montoute pour m'orienter vers lui pour l'école de moto. Je l'ai emmenée essayer. Et puis voilà, après, j'ai vu qu'elle était motivée. Donc voilà, je l'ai lancée, quoi. Ça s'est fait avec ou sans passement de cœur, franchement ? Alors, il y a un petit passement de cœur et en même temps, bonheur aussi, puisque de partager quand même sa passion avec sa fille, c'est quand même chouette. En toute franchise, est-ce qu'il est difficile d'être parent de pilote de motocross ? Difficile, non, ce n'est pas difficile. C'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, on a toujours une petite appréhension. Mais non, ce n'est pas difficile. Le côté difficile, je dirais, c'est peut-être le côté financier. Parce que, comme on dit dans la discipline, ce n'est pas un sport de riche, mais c'est un sport qui coûte cher. Oui, mais je pense que les parents ont autant de plaisir que les enfants. Et on a autant de plaisir à les voir évoluer qu'eux à rouler, je pense. Donc, clairement, pour moi, ce n'est pas difficile. Tu as une double casquette, le rôle de père, mais aussi le rôle de coach. C'est difficile d'établir un lien avec son fils ? Oui, sur le côté coach, moi, avec Théo, personnellement, c'est difficile. Il écoute plus facilement les conseils d'autres personnes que les miens. Ça, c'est plus sa personnalité, je pense. Mais bon, le côté coach, je l'ai abandonné déjà depuis un petit moment. S'il fallait décrire Théo en tant que pilote de motocross, comment le décrirais-tu en trois mots ? Il s'amuse énormément. Moi, je ne pousse pas mon enfant, je ne suis pas quelqu'un qui va... On n'a pas, on n'a pas, je veux dire, on est sur un petit championnat. Et tous les enfants sont amis, je dirais, plus qu'amis même, parce que dès qu'ils ont fini une course, ils sont tous à la rivière. Ils sont tous à se congratuler. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus l'esprit bon enfant, en fait, surtout pour eux. Donc, moi, l'esprit de compétition, je ne suis pas du tout... Moi, je le laisse évoluer à son rythme, et je ne suis pas du tout là pour le pousser. J'ai eu l'occasion d'assister sur des courses en métropole, où on voit les parents qui sont acharnés, qui sont en train de pousser les enfants. Ça, ça ne sera jamais mon cas. Moi, il faut évoluer à son rythme. Et voilà, quoi, je veux dire, je n'ai pas de... Là-dessus, je n'ai pas vraiment d'objectif. Voilà, c'est ça. Théanie, quand tu as voulu faire du motocross, qu'est-ce que tu as dit exactement à maman pour qu'elle accepte ? Ben, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, mais il faut que d'abord je réussisse à faire du vélo sans les petites roues, quand j'étais petite. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que finalement, tu as commencé par les petites roues ? Euh, oui. J'ai commencé par les petites roues, après je les ai armées, et après, ben, j'ai commencé à faire de la moto. Quand tu as réussi, quand ta maman t'a amené ta première moto, quelle a été ta réaction ? Ben, je ne m'y attendais pas. Au début, j'ai eu une piwi, une piwi Yamaha. Et, ben, j'ai fait les cours le samedi, à Merlande. Et est-ce que tu te rappelles de cette première journée ? Est-ce que ça a été une journée facile ? Euh, pas très facile. Ben, ça a été, mais c'était pas très facile, le premier jour. Qu'est-ce qui a été compliqué, dans un premier temps ? Ben, l'équilibre, surtout. Et, euh, j'avais un petit peu peur d'aller trop vite, donc j'allais doucement, parce que... Et là aussi, je vais doucement. Je ne vais pas vite, mais c'est juste pour m'amuser que je fais de la moto. Théo, est-ce que tu te rappelles de la première fois où papa a amené la moto ? Comment ça s'efface ? Qu'est-ce que tu te rappelles de cette journée ? Euh, c'était, euh, un soir, où, euh, mon frère m'a dit que j'avais un cadeau. Et je lui demandais, je l'harcelais pour lui dire, pour, euh, pour me demander c'était quoi. Je... Et, euh, il me ramène une moto dans le coffre de la voiture. Euh, la 50 YCF. Et, euh, ben, je me suis bien amusée avec. Quelle a été ta réaction ? Grand sourire, tu lui as sauté au cou. C'était quoi la réaction ? Tu t'en souviens encore ? Euh, j'ai fait un gros câlin à papa, et j'ai fait un gros câlin à mon frère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il sentait que tu voulais faire du motocross, toi aussi ? Euh, non, c'est juste que j'étais intéressée. Je regardais des photos, je regardais des vidéos. Et, euh, et, euh, ben, il a, avec son vice-champion de Guadeloupe, j'avais bien envie de lui ressembler. Ah, justement, quand on a ton âge, euh, on parle en général de football, de tennis, le motocross, ça représentait quoi pour toi ? Un sport dangereux, et, euh, mais, c'était bien amusant. Mais quand tu dis dangereux, tu fais abstraction de la notion de danger, tu te dis c'est vraiment ce que tu veux faire ? Euh, ben, je... Je fais le foufou, mais après, il faut assumer les conséquences. Quand tu as la moto, quel est le premier conseil que papa ou ton frère te donnent ? Les coups d'en haut, sinon ça guidonne. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire quoi, ça guidonne ? Euh, le guidon part dans tous les sens, euh, et la moto fait ce qu'elle veut. Tu te rappelles de tes premiers tours de roue à Merland ? Euh, oui, c'était sur le petit terrain quand il ressemblait pas à ça. Et, euh, c'était plus grand. Et, euh, mon frère avait une petite moto pour m'accompagner. Et me montrer les traces, comment lever les coudes, comment serrer la moto, et des trucs comme ça. Est-ce que très vite, tu es intéressée pour faire de la compétition ? Euh, oui. J'en ai fait trois ans après avoir commencé la moto. Maintenant, ça fait environ un an ou deux que je fais de la compétition. Et, euh, je me débrouille pas mal. Théo, avec tout ça d'année de pratique, quels sont tes points forts ? Et quels sont les points sur lesquels tu dois encore travailler ? Euh, je dois travailler l'accélération. J'accélère trop tard. Et le freinage, je freine trop tôt. Et, euh, mon point fort, c'est l'aérien. Le motocross reste une discipline exigeante. Est-ce que tu as senti depuis sa pratique un caractère bien forgé, mieux trempé ? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça ouvre un peu, justement, sur l'extérieur. Et ça, Théo, oui, ça va dégourdir bien les enfants, je pense. Oui, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Théo nous a confié que le conseil que tu as amené, c'est d'accélérer. Ça veut dire quoi ? Il pêche encore sur cette donne ? Oui, oui. Il est très à l'aise sur les bosses. Mais il a encore un souci à l'accélération et au freinage. C'est ce qui lui manque aujourd'hui pour pouvoir arriver à performer, arriver à aller accrocher les hommes de tête dans sa catégorie. Quand, à l'école, tu dis à tes copines que tu fais du motocross, qu'est-ce qu'elles disent ? Que c'est bien ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit la première fois ? Ben, il y en a qui sont impressionnés, mais il y en a qui ne croient pas. Qu'est-ce que tu leur dis, celles qui ne te croient pas ? Tu leur dis de venir te voir, est-ce que c'est arrivé ? Non, à part une seule copine que j'ai depuis le CP. Est-ce que tu lui as donné envie ? Est-ce qu'elle en fait ? Est-ce qu'elle t'envie ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Elle aime me regarder, mais elle n'en fait pas. Elle n'aime pas trop. Tu as déjà fait de la compétition ? Oui. J'ai fait des compétitions de motocross et de supermota aussi. Jina, passer des petites roues à la réalité, sur deux roues, est-ce que tu te souviens de ce jour ? La première fois qu'elle a essayé avec la piouille, j'étais d'un côté en train d'espérer qu'elle s'en sorte un peu. En même temps, il y avait quand même la crainte qu'elle tombe, qu'elle… voilà. Et au final, elle s'en est super bien sortie, donc moi j'étais trop fière en fait. Au final, j'étais trop fière et le fait que moi j'aime ça et de voir qu'au final elle apprécie aussi, c'est vrai que c'était chouette. Il y a la compétition qui vient forcément derrière. On y croit, on encourage, on a davantage de peur. Alors la compétition, c'est encore autre chose parce que pareil, au départ, je n'étais pas partie dans l'idée qu'elle en fasse. Ça a commencé tout simplement parce qu'en motocross, la partie démo, c'était juste… les enfants ne faisaient pas vraiment de compétition, mais ça permettait de faire un petit tour sur le terrain. Donc c'était sympa, c'était chouette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de démo et qu'il faille vraiment. C'était la compétition ou rien. Et du coup, elle m'a dit oui, oui, qu'elle veut faire, elle veut essayer. Donc là, ça commence à être une autre étape. On s'est dit, ah ouais, bon, avec les autres, parce que pareil, on voit les garçons plus grands et tout. Elle est la seule fille, les autres, ils sont plus grands. Je me dis, ah ouais, elle va rouler avec eux. Ah ouais, pendant la course, si la course, elle dure huit minutes, pendant huit minutes, elle te paraît interminable. Mais une fois que c'est terminé, tu es contente, tu es fière et voilà. Fiers, les parents de Théanie et Théo le sont. Ceux-ci à double titre car nos deux champions en herbe, outre le motocross, pratiquent également le super motard, toujours avec dextérité et panache. Et donc, pour les parents, l'obligation de suivre leur révolution, d'avoir le cœur par ailleurs, toujours bien accroché. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté à notre compagnie et de nous être fidèles. Prenez soin de vous, prudents sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par Happy Events. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501